Et finalement je décide de mettre la caméra pour repartir sur cette petite route un peu dangereuse quand même oui quand même Et oui on ne passe pas de s'il arrive une voiture c'est à moi vous l'avez vu de la laisser passer on y va j'espère que le cadrage est bon il est un peu trop à droite on pourrait dire que le centre ce serait mieux mais c'est comme ça vous voyez quand même l'intégralité de la route est d'à côté C'est un peu inquiétant qu'on voit cette route de cette manière on se dit pour eux qu'il n'arrive personne effectivement il n'arrive personne Pouf panneau fin et comme vous le remarquez je vais assez lentement Je ne suis pas certain qu'on fasse une n'arrivera personne La commune n'a sûrement pas la possibilité de mettre en sens unique ou d'élargir un peu à certains endroits ce serait peut-être possible Et oui ça tourne oui je me souviens je me souviens à remember J'y suis passé pour monter donc c'est pour ça je me suis dit la descente on l'a fait ensemble C'est à dire si vous jouez bien Oui ceux qui trouvent que je suis lent même sur l'autoroute vont se dire que là j'exagère mais non je n'exagère pas j'adapte ma vitesse aux circonstances C'est 30 kmh je pense que c'est le maximum sur une telle route Et en plus on n'y voit rien parfois Et oui c'est pas agréable pour vous qui regardez devant votre écran tranquille Mais vous pouvez imaginer ce que ça a donné pour moi qui suis au volant Et la caméra qui bouge un peu parfois Oui c'est 30 en 2 c'était un petit coup d'oeil Oui à la vitesse à laquelle je peux me le permettre Sans prise de danger En tout cas quand c'est droit Donc je ne sais pas ce que ça donne ma caméra bouge Toujours un tout petit peu elle est attachée C'est le meilleur procédé que j'ai trouvé pour l'instant Peut-être un jour Et là je ne sais pas ce que ça donne Mais moi je suis dans un virage Vous avez cru que je me prenais le mur peut-être Et comme vous savez dans une voiture il y a un rétro Donc la caméra est à droite du rétro Il faudrait peut-être que je trouve un système Pour la mettre juste en dessous Mais après ça correspond au levier de vitesse Donc pour mettre le pied et l'attacher Vous voyez vous n'avez jamais pensé aux difficultés Pour mettre une caméra dans une voiture Alors il faudrait la fixer carrément devant C'est sûrement possible On pourrait penser oui de viser un support Et en face vous vous apercevez Vous avez aperçu où c'était caché Je ne sais pas si vous avez aperçu le véhicule Là je n'ai pas regardé l'écran de contrôle Je vous le dis dans ces cas-là C'était un virage Et en plus il y avait un véhicule en face Vous l'avez compris Où vais-je atterrir ? Où vais-je atterrir ? Naturellement je vais à mon cul-de-en-cubé Et je pense ne pas me tromper Oui je roule sans GPS Oui j'exagère C'est une route que je ne connais pas par cœur Les panneaux en face m'indiquent qu'il y a l'UZHP-EVEC C'est assez embêtant Et en glace je vais prendre en glace Et je pense que rapidement je verrai un panneau manqué qu'en cul-de-en-cubé Sans l'occuper Car vous savez si la commune existe depuis le 1er janvier 2016 Elle n'a pas encore de panneaux Peut-être parce qu'ils espèrent toujours pouvoir agrandir Que nous soyons plus nombreux pour être plus grosses que l'UZHP-EVEC Et les corbeaux sont sur la route et sans doute quand j'arrive J'espère que vous avez l'aperçu les corbeaux Et on est au château pour ça Et on ne s'y arrêtera pas Et oui je me doutais Je me doutais je l'aperçois pas beaucoup Le panneau mon cul-de-en-cubé sur la droite A 18 km on va continuer Je ne vais pas arrêter la caméra Sur des routes plus larges Finalement je m'en suis sorti J'ai descendu Mais attention attention Les dangers Surtout quand les voitures ne sont pas complètement à droite Comme la première roue est bien marquée A moins que la caméra roue est cachée Je ne sais pas La gariote je ne sais pas Si vous l'apercevez C'est sur la gauche La construction peut-être Vraie de sens Peut-être mais sur une gariote Décorative Car avec Pierre On l'air trop bien posé Direz-vous Une gariote sans ciment Fin septembre Et puis Fumons de nouveau Dans le canton de l'usage Avec les noyers Qui ont encore des noirs Avec nos priorités A droite Ce qui ne saurait pas Que la croix signifie Priorité à droite Peut-être Voilà C'est ici Vous voyez J'ai ralenti Ici Et il y a même des anne S'il n'y a pas qu'à mon cul C'est occupé Qu'on croise des anne Et dans tout le canton On peut en croiser également Non non Ce n'est pas une référence A une carte instale Il n'existe qu'une carte instale Ceci n'est pas un débat politique Avec deux anne Qui parait Ne plaisait pas A tout le monde Quand elle s'est dit Mais c'est assez Le but n'est pas de plaire Aux gens qui se comportent D'une manière Peu républicaine Dans notre pays Et oui Il y a du monde Sur les routes Durs Merci à 18h39 Nous sommes un mercredi Et l'ue à 18h39 Heine Meident Je crois On va Sous-tit Et pour la caméra aussi, ce n'est pas génial, ces virages, on nous indique toujours le Château-Pronzac que je ne connais pas. Je ne sais pas si cette vidéo m'intéressera énormément pour la route en elle-même. Ou alors pour montrer nos paysages. Nos vieilles pierres, si on en voit peu, si on traverse peu, les villages, les habitations sont rares. Et souvent, comme là vous avez l'attention sur la gauche, il s'agit de granges abandonnées. Néanmoins, je posterai mon intégralité, ce n'est pas grave. Comme vous le savez, je suis habitué à avoir une audience limitée, mais vous ne tenez pas forcément d'atteindre les milliers de vues. C'est simplement pour montrer à une telle telle vue de témoigner. Je note parfois, même au niveau politique, où certains croient un grand engagement, mais c'est du témoignage principalement. C'était comme ça, à notre époque, où, malgré les facilités, on pourrait dire, tout le monde ne témoignait. Les véritables témoignages sont rares, comme si vous vous doutez de certaines sanctions. Fadrack, Farg, Fargate. et nous sommes à 13 km de Montcux sur la T45 et sur le pont je préfère laisser passer à 13 km de Montcux sur le pont Ce n'est pas ma route habituelle, oui, je vous le dis, je reste rarement ici. Cette route ne menant pas à aucun des endroits qu'il constitue, mais moins de petits voyages. C'est parti. Donc voilà, pour ceux qui sont habitués à ne prendre que des autoroutes, oui, je sais qu'il existe des personnes en France. Je sais qu'il n'y a pas que des autoroutes, nos routes autoises tournent énormément et ne sont pas très graves. C'est peut-être intérêt de cette vidéo. Vous vous demandez peut-être, mais quand est-ce qu'il va s'en sortir de cette route ? Est-ce qu'un jour, on reverra vraiment de la lumière, c'est-à-dire des habitations ? Eh oui, mais oui. Il y a même le château de Bonzakim dans les sur la gauche. Et je ralentis, car je ne vois pas grand-chose avec la lumière. Sur la gauche, Karnak également. Et on va sûrement arriver à Sox. Non, pas loin. Alors, entre Sox et Sozé, par exemple, on pourrait y avoir un départemental, je ne sais plus combien. Et on va sûrement arriver à Sox. Et je vais y suivre le vailleux. Je vais y suivre le vailleux qui m'arrive de croiser les gilets jaunes. Et même de les doubler. Merci. 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 Des deux côtés, ce sont des vignes. Et on arrive à cette départementale que je vous annoncée. et on a déjà oublié son chiffre. J'oublie parfois les chiffres. Il était 656. Ça m'a traité. Et Sozé à 4 turettes. Et nous, on traverse. Et je m'arrêterai dès que j'aurai mis un pas dans mon cul. J'aperçois que j'aperçois que j'aperçois ma caméra qui clignote pour venir. La batterie, il s'était en deux à recharger. Et je n'ai pas de batterie d'or, je ne peux pas dire. J'avais pris deux films de l'œil. Et effectivement, je filmais quand même. De nouveau, ça tourne. Je suis un peu plus habitué à ces virages. Et comme vous voyez, quand on croise un autre véhicule dans un virage, il vaut mieux avoir bien conservé son bras. Et mon entrée dans mon puque se fera par le lieu dit belle montée. Oui, il y a une belle montée. On parle parfois de sa belle montée. Mon puque en plus. Ah bon, sur la gauche, nous allons passer à un cimetière. Avec un magnifique, un travail récent. On prend Saint-Jacques de Mont-Postel. C'est un des chemins de Saint-Jacques. Et la lumière n'est pas bonne pour la caméra. Et de nouveau, les routes sont très, très étroites. Les routes de l'entrée dans mon puque sont étroites. Et on peut le voir ainsi. Sur la caméra. Oui, ça reviendra bien à un moment où vous allez apercevoir cette chapelle. Donc c'est là. Une de ce grenier d'Albass. Que je vous présente dans une autre vidéo. Ah oui, ici c'est dangereux même. Vous ne trouvez pas que les routes de l'entrée dans mon puque sont dangereuses. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas plus d'accidents sur ces routes. Peut-être parce que, comme moi, les hauteuils et les hauteuils sont prudents. Et peut-être que, comme moi, les hauteuils et les hauteuils ne sortent pas souvent sur ces routes. Est-ce que ma batterie tiendra jusqu'à l'entrée de mon puque, qui est donc étroite ? Eh oui, là, c'est pas très beau. J'aperçois un très haut milieu. Eh oui, on s'en a une heure. Il ne fait pas bon flux. Mais c'est comme ça qu'on veut essayer d'avoir l'entrée de mon puque en puque. Et malgré tout, on doit parfois accepter de se prendre ça dans les yeux de là. Ah oui, c'est... Mais pour moi, c'est pire. Oui, oui. Ne vous plaignez pas. Vous plaignez tout le temps. Si je n'étais pas là, vous n'auriez jamais vu cette route. Car maître Gauguin ne peut pas se passer ici. Quant à M. Le Maire, M. Le Maire, je ne sais pas, je ne sais pas si M. Le Maire, il va un jour me concurrencer sur sa web-télé. On dirait quand même, ce n'est pas normal. Les gens se plaignent, pourquoi c'est toujours ces vidéos qu'on voit et pas... Ah oui, il n'y en a pas d'autres. Et oui, même si ce n'est pas encore indiqué, on dirait que nous sommes en train d'en plus aujourd'hui. Parfois, les limites de M. Le Maire ne sont pas tout à fait claires. Donc, vous savez, il manque de clous et grossir pour être la cuirose du cantombon et la cuirose de la communauté commune. Et ce fut un échec pour la bande-à-common. Eh oui, on les appelle comme ça, la bande-à-common. Au niveau de la fusion, en plus, il paraît que c'était lui le grand maître d'oeuvre. La montée est encore à 3,5 km, si on en croit. Ah, je n'ai pas d'autre. On dirait, ici, on est où ? Peut-être à Sceaux, je ne sais pas. Ou à Farg. Si vraiment ça vous intéresse, vous regardez sur les joueurs aux collègues. Vous allez repérer où je suis. Et les croisements. Mais ce n'est pas le plus important, le nom des communes. Tout cela, c'est d'administratif. Et on s'en fout, en gros. L'important, c'est d'arriver au point souhaité. Et de le retrouver. Donc de savoir où l'on va. Car on ne sait pas toujours où l'on va. Là, vous savez que je vais à mon club incubé. Et que je n'ai pas bien l'accent pour l'incubé. Il faudrait demander à M. le maire qu'il vous fasse bien l'incubé. Ou à Mme Morrie, qui est quand même, qui est quand même, notre conseillère débarque. Et parfois, à la haute et droite, pour entrer dans mon club incubé. Avec une parfaite visibilité, qui me permet de ne même pas ralentir le poids à priorité à droite. C'est rare, effectivement. Et ça ne va pas durer. Je crois que nous sommes officiellement dans mon club incubé. Le chemin du château est tout de suite un point d'excavation. raccoutement non stabilisé. On se demande si c'est une plaisanterie ou raccoutement dangereux. Circulation alternée. Il y a parfois de l'alternance de la circulation. On aimerait bien qu'il y en ait également au niveau de la mairie, non ? Car ça fait longtemps que c'est la famille Morrie et le cousinage. Et oui, il faut passer un peu sur le bas-côté. Donc, voilà, je vous le dis, nous sommes dans mon club incubé, dans la partie belle montée, qui est plate. Oui, parce que ça monte, mais c'est de l'autre côté, en arrivant de l'autre côté, qu'on a vraiment la belle montée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada